Bonjour, je vais parler de Kate Middleton. Je fais en fait un exercice que j'ai fait il y a quelques mois de cela, c'est de lire un commentaire qui m'a interpellée sur une des vidéos que j'ai postées. Je vais parler de la vidéo que j'ai postée hier sur Kate Middleton et l'apologie de la médiocrité. Et une personne, Nathalie Abraham, 90-38, a écrit quelque chose d'assez intéressant et a fait une comparaison assez intéressante entre Kate Middleton et une autre princesse. Alors, voici ce que le commentaire dit. Le commentaire dit « J'ai peur que Kate finisse comme la reine du Maroc. On risque de ne plus la voir en public. Charles, qui est aussi malade, se pavane partout. » Alors, je suis d'accord avec le commentaire, notamment la fin. Je commence par la première partie « J'ai peur que Kate finisse comme la reine du Maroc. » Elle parle de Léla Salma, une ancienne princesse du Maroc qui était mariée au roi du Maroc et qui a disparu depuis 2017. On ne l'a plus revue depuis. J'ai fait plusieurs vidéos dessus sur la chaîne. Et on ne l'a plus revue. On nous dit qu'on l'a aperçue ici ou là, faisant des courses là ou là, mais sans montrer aucune photo. Pourtant, il y a des rumeurs qui courent qu'elle aurait été tuée. Mais il n'y a pas de preuve. Mais en même temps, il n'y a pas de photo d'elle non plus. Donc, 2017, c'est quand même assez suspicieux. On parle de près de sept ans. Mais c'est long quand même. Sept longues années qu'on ne l'a pas vue. Aucune photo, rien du tout. Mais on nous assure qu'elle est toujours vivante. Je reviens sur Kate Middleton. En ce qui concerne Kate Middleton, je ne pense pas que ça arrivera dans ce cas-là. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cancer qui l'empêche de se montrer. Je crois que c'est plus grave que ça et que ça prendra un certain temps afin qu'elle se remette physiquement pour qu'elle puisse être présentable. Je vais présenter les choses de cette façon-là. Donc, du coup, je ne pense pas qu'elle viendra dans les prochaines semaines. Je crois que ça va prendre un, deux, trois mois. Non. Donc, on ne la verra pas. En ce qui concerne le reste de la phrase, on risque de ne plus l'avoir un peu lue. Comme je l'ai déjà dit, on ne va plus l'avoir pendant un certain temps. Ça fait six mois déjà. Et on ne pense pas qu'elle sera de retour pour des jeux de Wimbledon, dont elle est la patronne. En ce qui concerne Charles qui est malade, il ne se pavint partout. C'est vrai. Parce qu'on nous dit que Kate Middleton a le cancer et qu'elle a la chimio. Cette enseigne ne peut pas aller partout et tout ça. Ce qui semble étrange parce qu'on nous disait, en fait, c'était quelque chose de préventif. Et quand c'est préventif, ce n'est pas... Je veux dire, le traitement n'est pas aussi que quand c'est vraiment le cancer même. En même temps, je dis ça, je ne dis rien. Mais Charles, on ne sait pas ce qu'il a. On sait qu'il a le cancer, mais on ne sait pas quel traitement il suit. Donc, je ne peux pas trop m'exprimer par rapport à ça. Mais ça semble assez étrange. J'en conviens. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici, donner mon opinion par rapport à ça. Et j'espère vraiment que Lala Salma est toujours vivante. Je l'espère vraiment, notamment pour ses enfants. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin de vous avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501